Hey, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, j'espère que vous me voyez bien. Je n'ai toujours pas pu acheter de lampe pour ma lumière, donc je suis face à la fenêtre. Aujourd'hui c'est important que vous me voyez bien, parce qu'on va faire un tuto make-up ensemble. Vous l'avez vu sur la vignette, on va faire une sorte de foxy eyes, mais inversé. Ça s'appelle aussi la technique du reverse liner, je crois. C'est assez tendance sur TikTok, Instagram, YouTube, on voit ça partout. Et donc j'avais bien envie d'essayer, c'est pour ça que j'ai déjà maquillé un oeil et pas l'autre, c'est normal. D'ailleurs, ça fait au moins 2-3 heures que j'ai maquillé cet oeil-là. Donc j'ai passé toute la matinée avec une face maquillée et pas l'autre. Mais bon, quelque part ça permet de voir aussi comment évolue le make-up dans la journée, c'est plutôt pas mal. Donc sur cet oeil-là, j'ai fait un foxy eye plutôt classique, on va dire. Donc j'ai fait un petit dégradé de couleur sur la paupière. Et le foxy eyes, en fait, ça consiste vraiment à étirer l'œil, à l'allonger vers la queue du sourcil. J'ai rajouté aussi la petite pointe ici en coin interne, ce qui fait que ça donne cet effet vraiment allongé. C'est vrai que moi je trouve que c'est magnifique comme make-up, j'aime beaucoup personnellement. Et donc j'avais envie de tester le foxy eyes inversé, c'est-à-dire qu'on va plutôt mettre l'accent sur le bas et remonter vers la queue du sourcil. Et notamment, à ce qui paraît pour les paupières tombantes, cette technique est top, puisque ça permet vraiment, comment dire, d'étirer le regard vers le haut. Donc je me suis dit, on va voir ensemble si ça fonctionne ou pas, si c'est vrai ou pas. Je trouve ça très joli sur les autres. Donc, mais après, parfois sur les autres c'est hyper beau et sur soi on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Mais on dirait un clown, c'est pas possible. Je m'attache un peu les cheveux pour qu'ils ne me gênent pas. J'ai mis le ventilateur, j'ai les cheveux qui viennent se coller dans le gloss, le truc horrible. Juste pour ce foxy eye là classique, j'appelle ça foxy eyes après, c'est esprit foxy eyes. J'ai utilisé trois palettes parce qu'il y avait des fards que je voulais dans plusieurs palettes. Pour les deux fards, vous voyez qu'ils sont au milieu là, la première teinte et la deuxième teinte un peu plus foncée, j'ai utilisé la Naked Heat d'Urban Decay qui est une palette vraiment valeur sûre. Pour le côté interne de l'œil, j'ai pris la petite palette Natasha Denona, c'est la Mini Sunset Palette et j'ai pris ce fard là. Et par contre, pour le brun très foncé et notamment la queue du liner, j'ai pris la palette Dior, la 003 Amber Neutrals. Je vous montre directement parce que c'est transparent et j'ai pris ce fard brun comme ça. C'est pas un noir mais on est sur un brun, vous voyez, hyper foncé. Comme mascara, j'ai mis celui de chez Guerlain, le cil d'enfer. Donc voilà ce que ça donne, foxy eye classique. Et dites-moi si ça vous intéresse que je vous le fasse en vidéo parce que c'est vrai que je l'ai fait comme ça toute seule. Mais si vous voulez que je vous le montre et surtout sur des paupières tombantes, comment on peut faire un foxy eyes plutôt réussi. Je dis pas que je sais bien le faire mais je trouve ça quand même pas trop trop mal pour quelqu'un qui est pas pro du tout. Ben voilà, dites-moi dans les commentaires et je ferai un tuto là-dessus. Et donc ce côté, on va commencer d'abord. En fait c'est très très simple, a priori ça prend vraiment 5 minutes. Il n'y a qu'un seul fard qu'on met au-dessus en fait sur la paupière supérieure. C'est un fard plutôt couleur bronzer quoi. Un fard généralement qu'on met en transition. Donc je vais garder la palette Naked d'Urban Decay. Parce que voilà, c'est des couleurs vraiment qui sont parfaites. Et je pense que je vais prendre celui-ci qui s'appelle le Low Blow. Ben que j'ai utilisé d'ailleurs sur mon oeil gauche. Je me rapproche avec un pinceau MAC 224S qui est applicateur et estompeur. Je me rapproche histoire que vous voyez bien le make-up. Et donc a priori, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on vient tracer, enfin tracer, mettre du fard à paupière sur tout son creux de paupière. Vraiment du coin interne jusqu'au coin externe en étirant vers la queue du sourcil. Si vous avez la paupière tombante, bien vous gardez bien le regard droit. Vous surélevez pas la paupière, vous maquillez bien en face, je veux dire, comme ça. Voilà, ce qui fait que vous maquillez un peu au-dessus de votre pli de paupière, pour qu'on voit le fard. Et alors dans toutes les vidéos que j'ai vues, voilà, on va vraiment jusqu'au coin interne, c'est-à-dire ici. Parce que moi, je ne fais pas d'habitude, parce qu'avec la paupière tombante, on travaille plutôt l'extérieur que l'intérieur. Et ce qui est très important, puisque ça va être dans l'esprit du Foxy Eyes, qu'il soit inversé ou pas d'ailleurs, c'est vraiment d'étirer vers la queue du sourcil. Dans les vidéos que j'ai vues, ça se fait comme ça, comme je vous le montre là, c'est-à-dire assez grossièrement en fait. Donc moi, je n'ai utilisé que ce fard-là et que ce pinceau. Je vais bien, bien, bien l'estomper, en tout cas du mieux possible. Voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est assez grossier, mais je reviendrai peut-être après pour ré-estomper ou préciser si besoin. On va passer donc à la partie la plus importante, quoi, le Foxy Eyes. Donc on va avoir normalement la même queue, sauf qu'au lieu de partir du dessus, elle va partir du dessous. Donc je vais garder les mêmes que pour cet oeil. Donc je prends la palette Dior Backstage. C'est le fard Matte Smoky Brown. Moi, je vais l'utiliser avec le pinceau 317 de Zoeva, qui est vraiment fait pour le liner. Il s'appelle Wing Liner d'ailleurs. Vous pouvez le faire aussi avec un crayon. J'ai vu pas mal de vidéos où les personnes tracent d'abord un trait de crayon tout le long de leur ras de cil inférieur et prolongent le trait de crayon. Soit avec un crayon tout seul, soit mettre du fard sur le crayon, soit au fard tout seul. Moi, je préfère faire au fard tout seul. Je pense que ce sera plus fumé, plus joli. Crayon, ça doit être un peu plus difficile à estomper, je pense. Et un peu plus prononcé aussi. Donc il n'y a pas de miroir par contre dans cette palette. Je vais garder le miroir de la Naked. La Naked. Donc d'abord, je vais faire mon ras de cil inférieur. On peut le faire aussi avec un fard vraiment noir. Moi, je choisis de le faire avec un fard brun parce que je trouve ça plus doux. Et d'ailleurs, souvent dans les vidéos, c'est avec du noir. Je viens vraiment, vraiment, vraiment jusqu'à mon coin interne là. J'ai des cernes aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai une sale tête en fait. J'ai vraiment une sale tête aujourd'hui. Je donne une sorte de bulle, limite un peu mal à la tête. Je ne sais pas si vous voyez cet état un peu bizarre. Bref. Donc je continue mon petit truc. Et donc après, c'est là que c'est intéressant, c'est que ce ras de cil inférieur, on va le prolonger vers la queue du sourcil. On garde le même axe en fait. Alors voyez ce que ça donne avec une paupière tombante puisqu'on a le petit paupière par dessus. Je pars vraiment d'ici. Tac. Et je prolonge là. Au niveau du coin interne, je vais venir mettre une petite pointe de phare. Pareil. Sauf que je vais la mettre inversée par rapport à ce côté. Puisque de ce côté, je suis venue la mettre en haut. Là, je vais venir la mettre en bas. Ce n'est pas facile parce que moi, j'ai, regardez, j'ai un oeil avec une forme, un peu une goutte ici. Ce qu'on appelle un peu l'oeil de chat. Donc ce côté, ce n'est pas facile du tout. Donc je continue à intensifier un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau boule. Ça, c'est en Sephora. Je vais tapoter un peu de phare en coin externe, ici. Bon là, je suis obligée de surélever la paupière. C'est ce qui était conseillé de faire pour les paupières tombantes. Donc je suis les conseils. C'était conseillé pour relier vraiment avec la queue qui est ici pour qu'il n'y ait pas trop de... Enfin, une démarcation trop visible, je veux dire. Ok. J'ai l'impression que la queue du Foxy Eyes est un petit peu plus épaisse ici qu'ici. Donc je vais la réépaissir encore un tout petit peu. C'est bizarre de tenir son pinceau liner vers le bas, comme ça, on n'a pas l'habitude. Bon, il ne faut pas sourire, sinon ça fausse le trait. Je vais quand même remettre là en coin interne une petite pointe du phare Natasha Denona. Donc celui-ci, la mini Sunset Palette que j'ai mis sur l'autre oeil. Je prends un pinceau plat. C'est une sorte de pinceau longue Morphe, un petit peu. Mais j'en mets vraiment beaucoup moins, une toute petite touche, beaucoup moins que sur l'autre oeil. Sur l'autre oeil, vous voyez, j'ai fait un tiers de la paupière avec. Voilà, vraiment, j'ai fait un petit point, c'est tout. Je vais mettre du mascara pour avoir déjà une idée du rendu final. Je garde le mascara Cile d'Enfer de chez Guerlain, qui est top. Je vous en ai parlé plusieurs fois, il est extraordinaire ce mascara. Il a une brosse comme ça, avec des petits picots. Souvent, c'est les brosses longueurs qui sont comme ça. Mais pourtant, je trouve qu'il apporte aussi beaucoup de volume. Il apporte tout en fait, il a tout ce mascara. Il faut vraiment insister sur les cils externes de l'oeil. Si vous avez des faux cils, n'hésitez pas à en mettre. Et par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter une petite branche de faux cils. Vous savez, quand il y en a trois comme ça, juste en coin externe, ça allonge encore plus. Donc voilà ce que ça donne, là pour le moment, avec le mascara. Et j'ai oublié de mettre le crayon. Ce n'est pas grave, je vais le mettre maintenant. Mais pourtant, c'est très important. Quand vous faites ce style de make-up Foxy Eyes, qu'il soit à l'endroit ou à l'envers, c'est de mettre du crayon noir dans la muqueuse sur laquelle vous avez appliqué votre fard très foncé. Donc sur mon oeil gauche, j'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure. Et là, je vais en mettre en muqueuse inférieure. Je prends le crayon Urban Decay, qui est le Glide Eye Pencil. Je l'avais essayé dans un crash test ultra pigmenté, crémeux, il est vraiment super. Ça, c'est un crayon qui est tellement gras, crémeux. Je pense qu'on peut faire son Foxy Eyes avec, l'appliquer vraiment sur la peau. Mais en muqueuse, il marche très bien aussi. Donc du coup, ça donne ça. Effectivement, c'est complètement inversé par rapport au Foxy Eyes classique. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait ici sur le haut, ici, c'est à l'inverse sur le bas. Donc là, ça fait complètement asymétrique. Mais personnellement, je préfère quand même le Foxy Eyes classique. Alors, je ne sais pas, je suis peut-être un peu rétro. Mais je ne trouve pas finalement que ça mette plus en valeur que ça, la paupière tombante. Déjà, je ne suis pas forcément très d'accord. Effectivement, ça surélève. Mais je trouve que le Foxy Eyes classique, en étirant bien vers la queue du sourcil, ça donne un oeil quand même plus ouvert, plus réveillé, plus agrandi. Et puis, je trouve que c'est plus chic quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est complètement différent. Ça n'a rien à voir en fait. Là, je trouve que c'est quand même plus dark. Alors, peut-être pour un maquillage de soir. Mais en tout cas, moi, je préfère quand même le Foxy Eyes classique. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous préférez cet oeil ? Cet oeil. Je voulais la tester quand même, cette technique du reverse liner. Ce n'est pas moche. C'est original. Mais je ne sais pas si je ferai ça instinctivement. Voilà, je reste quand même sur mon idée que le Foxy Eyes classique est plus joli, plus chic quand même, plus élégant que l'inversé. Mais là, quand je me regarde à la caméra, ça fait un peu bizarre. Effectivement, c'est un peu chelou. Bon, écoutez, je voulais vous montrer ça. Vous avez été pas mal à me le demander. En plus, sous d'anciennes vidéos. J'espère que ça vous a plu quand même. La vidéo sera sûrement assez courte. J'espère que pour la prochaine, j'aurai de nouveau une lumière plus convenable. Bon, en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501